Salut tout le monde, ici Laura. Ça fait quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo, mais j'ai des super bons commentaires de vous. Donc, c'est sûr que je veux juste continuer en enfer. Donc, aujourd'hui, j'ai tout le temps quelque chose qui me chicote, mais peut-être que c'est mon aspect compétitif, le temps que j'investis dans ce que je fais, autant mes entraînements personnels que dans les entraînements avec mes clients. C'est sûr que de passer au travers d'une grossesse, ma clientèle, elle a diminué, pas tant diminué, mais elle s'est redirigée. Je suis encore beaucoup d'athlètes, mais je suis aussi monsieur, madame, tout le monde, beaucoup des mamans maintenant, puis ça, je m'en attendais. C'est sûr que quand on met toute notre énergie dans quelque chose, puis ensuite on tombe enceinte, on passe à travers de l'accouchement, on a le petit à la maison, on a beaucoup moins de temps à investir, puis je trouve ça difficile à gérer. Je ne sais pas si je suis la seule à vivre ça, probablement pas, mais c'est sûr qu'en entraînement, il y a tout le temps une variété d'entraîneurs. Il y a des gens qui vont me suivre avec moi, qui vont aller voir d'autres entraîneurs, d'autres personnes, d'autres entraîneurs vont venir vers moi. En fait, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment comment choisir votre entraîneur. Ça, ce n'est pas une vidéo pour que vous venez toutes me voir. Ça n'a pas rapport vraiment, c'est juste pour que vous sachiez un peu d'où est-ce que votre entraîneur vient. C'est parce que dans le monde de l'entraînement, tu as monsieur, madame, tout le monde qui peut faire des entraînements. On s'entend, là, tu peux aller sur bodybuilding.com, aller chercher des programmes. Tu peux aller faire des certifications d'une fin de semaine, puis tu es certifié entraîneur personnel, peu importe le bagage que tu as. Je trouve ça très lourd, très difficile parce que moi, j'ai passé quatre ans à faire mon bac en activité physique pour apprendre les fondamentaux, l'anatomie, toute la science derrière le corps humain et comment un entraînement va affecter le corps humain, comment un entraînement va affecter les hormones, puis on a une certification, dans le fond, continue qu'il faut aller chercher pour maintenir notre degré de niveau entraîneur personnel. Puis ensuite, il y a des gens qui font des entraînements, des certifications d'une fin de semaine qui ouvrent leur propre entreprise d'entraînement. Ils ont un paquet de clients. Je trouve ça le fun pour eux autres, mais maudit que c'est poche pour moi, pour de vrai. Je trouve ça lourd à gérer parce que je me dis, OK, c'est la santé des gens, de un, qui est dans le fond en danger, si je peux dire. Pas parce qu'ils sont méchants ou qu'ils ne sont pas bons, les entraîneurs qui font une certification d'une fin de semaine, mais tu as tellement plus qu'une fin de semaine à apprendre sur le corps humain. Puis on joue justement avec le métabolisme des gens, on joue avec la santé des gens. Puis j'entends tellement de mes clients qui viennent vers moi, après avoir été voir un entraîneur en particulier, me dire, OK, je mangeais que du poulet, je ne mangeais vraiment pas beaucoup de calories, mon corps est complètement déstabilisé. J'ai fait une compétition avec eux, puis après la compétition, bien, ils ne voulaient plus rien savoir. Pas qu'ils ne voulaient plus rien savoir, mais il n'a pas eu de suivi. Il y a tellement de facteurs qui entrent en lien, dans le fond, en ligne de compte. Pour votre santé, puis je trouve ça dur à gérer, quand moi j'ai des clients qui viennent me voir justement, puis qu'ils ont tout vécu ça, puis de repartir le métabolisme, quitte à reprendre un peu de poids pour être capable d'augmenter votre métabolisme et après ça être capable de manger un petit peu plus. C'est du damage control, puis c'est dur. Donc quand vous choisissez votre entraîneur, essayez de poser des questions quand même d'où est-ce que cette personne-là apprend. Moi j'ai mon entraîneur, Maxime, qui a son doctorat pour le bon Dieu, puis tu vois, il y a des gens à Montréal comme lui, on peut dire, qui entraîne des athlètes, monsieur, madame, tout le monde, puis qui ont rien, une certification, mais qui n'ont pas grand-chose d'autre, puis qui font un peu concurrence à Maxime. Je veux dire, tant qu'à moi, il n'y a pas personne qui fait concurrence à Max. En tout cas, c'est juste de voir, c'est sûr que pour une perte de poids, prise de masse musculaire, c'est simple entre guillemets. On bouge plus, on mange moins, mais c'est la quantité de manger moins qui est très difficile à gérer, même que des fois je recommande moi des clients d'aller voir une nutritionniste. Dépendamment c'est quoi, c'est surtout que s'ils ont déjà des troubles de santé ou un diabète, un problème de glande thyroïde, des intolérances. Le nombre de fois que j'entends quelqu'un, qui a une intolérance, ça me tape sur les nerfs royalement, parce qu'avant, honnêtement, quand j'ai commencé dans l'entraînement personnel, c'était très rare pour les gens qui avaient des intolérances. Là, on entend plein d'affaires dans les médias, Polyquin, on entend Atkins, on entend tout ça, il faut que tu prennes tel supplément, il ne faut pas que tu manges des carbs, il ne faut pas que tu fasses ci. Au fur et à mesure que tu donnes plus de carbs à ton corps, que tu donnes plus de produits laitiers à ton corps, c'est normal que tu vas créer des intolérances, tu n'as plus d'enzymes digestifs qui vont justement gérer cet aliment-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir du ballonnement, il ne sait plus comment réagir justement à ça. Donc, là, les enzymes digestifs, les suppléments, c'est sûr que oui, des suppléments, ça peut être bon pour les gens qui veulent faire de la haute performance, un maintien de la santé aussi. Mais la quantité de suppléments, des fois que je vais à les entraîneurs recommander, ça me fait capoter parce qu'à un moment année, vous avez une vie en dehors de l'entraînement, que vous soyez athlète ou non, vous avez une vie après ça. Tu sais, ce n'est pas pendant toute ta vie que tu ne vas pas faire du fitness. Si oui, il y a un méchant problème qu'à 60 ans, tu embarques encore sur la scène. À moins que c'est un défi, là, mais si ça fait 30 ans que tu en fais, c'est parce qu'il est temps que tu arrêtes, là, ou ça se peut que tu ne te rendes même pas là, dépendamment de ce que tu as fait. Ça, pour dire, j'avais beaucoup d'affaires sur le cœur aujourd'hui. Donc, je voulais un peu en parler, mais juste d'être un petit peu plus alerte quand on choisit notre entraîneur. Comme je vous dis, ce n'est pas par rapport à moi. Puis, ce n'est pas parce que j'ai un bac que je suis nécessairement meilleure que les autres. Je comprends qu'il y en a qui font beaucoup de certifications en continu. Mais encore là, il faut quand même avoir un bon bagage pour être capable de prendre la santé des gens entre vos propres mains. Puis, c'est quand même une grande tâche. Donc, je ne veux juste pas que je vous le prenais à la légère. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais être là pour répondre à vos questions. Puis, si vous avez des suggestions de capsules, laissez-moi savoir aussi. Donc, sur ça, on se voit bientôt. Bye!